Première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle, au sortir de son entretien avec le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique contre les deux pays. Et avec le président on a parlé plutôt du domaine économique, donc on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel, donc toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous on a des entreprises, des points dans les domaines des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans les domaines de l'agriculture aussi et donc on espère qu'on pourra, que cette entreprise pourra rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par les chefs de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au 1-23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union Européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution si possible pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants. Parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens des coopérations concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Le projet des lois de finances a encore pris de l'envol pour l'exercice 2024. Il est chiffré à plus de 40 milliards de francs congolés, soit un accroissement de près de 25% par rapport à celui de l'exercice 2023. Ce projet de loi a été adopté hier à la Chambre basse du Parlement. Et le texte a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Réportage, Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Giki Toko. Augmentation sensible dans les prévisions des dépenses de 2024 à hauteur des 700 000 milliards de francs congolais qui représentent 860% s'explique par les arriérés de la subvention pétrolière que le gouvernement entend appurer en 2024. Cette présentation du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapuanga, a permis à la représentation nationale de déclarer recevable et d'approuver les conclusions du rapport de la Commission écofine sur le projet de loi de finances exercice 2024. Toutes les dispositions des articles de la loi sous examen ainsi que les exposés des motifs ont été adoptées in globo. Ce projet de loi de finances de l'exercice 2024 a été présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur des 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 milliards de francs congolais. Sur 351 députés nationaux présents dans la salle, 350 ont voté oui pour le projet de loi de finances exercice 2024. Le texte est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour un examen en seconde lecture. Par motion d'information, le député national Soundou a tenu à former l'Assemblée plénière du climat d'insécurité qui persiste dans une partie de la province du Congo central, précisément dans les territoires de Mbanzangongo. Dans la nuit du samedi 21 à dimanche 22 octobre 2023, un opérateur économique a été victime des balles par calibre 12. Il est en train de lutter entre la vie et la mort dans une formation médicale de la place. Et comme si cela ne suffisait pas, il devient de plus en plus dangereux de prendre la national numéro 1 la nuit tombée. Les coupures de route opérant essentiellement entre Matadi et Kinshasa sont signalées à ce jour de l'autre rive du fleuve Congo entre Matadi et Boma. Jean-Michel Samalou Kondekengé à Bruxelles. La République démocratique du Congo participe au Forum Global Gateway 2023. Le Premier ministre congolais déploie une mission de mobilisation du secteur privé européen pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondekengé à Bruxelles. est arrivé à la tête d'une importante délégation de membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'énergie, des transports, voies des communications et des enclavements, de l'industrie et celui des hydrocarbures. La ministre des Mines, Samba Kalambay, explique l'importance de la présence de la République démocratique du Congo à cette rencontre. Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne lancée sous présidence française de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au développement de pays partenaires de l'Union européenne, en priorité sur les continents africains, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques dans les pays émergents et en voie de développement. La stratégie globale Gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir le financement d'infrastructures soutenables et des qualités. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 milliards d'euros. Organisé par la Direction générale du partenariat international de la Commission européenne, le Forum Gateway se tient les 25 et 26 octobre à Bruxelles, en Belgique. La première, Pierre Taillé, le masque, les lances et les haches, symboles du pouvoir du royaume congolais, expliquée dans le moindre détail à une délégation des parlementaires français, conduite par Jean-Luc Mélenchon. Ces parlementaires français de passagers au Musée national du Congo ont été séduits par la richesse de la culture congolaise. Pierre Kimabé Soumoussa était dans leur suite. En séjour à Kinshasa, la délégation de parlementaires français, conduite par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était ce mercredi 25 octobre au Musée national du Congo, où elle s'est imprégnée de l'histoire de la République démocratique du Congo, des origines de l'humanité à l'histoire contemporaine, et ce, sous les explications du directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux du Congo, Ossimo Siala Siala, et du directeur du musée national à Kinshasa, Henri Bonjoko. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, des fossiles ont été aussi découverts au Congo, précisément au Katanga, au Congo central et au Kassai. Dans la vitrine de la préhistoire, la délégation a vu la première pierre taillée, produite il y a 200 000 ans. L'on a aussi visité l'exposition des masques, lances, haches, symboles du pouvoir des royaumes et empires anciens. Au musée national, les expositions concernent aussi la période précoloniale, avec l'arrivée du portugais Diego Cao, et l'instauration de la traite des noirs du 15e au 19e siècle. Vint ensuite les rois Léopold des Belges, qui créa l'état indépendant du Congo, avant qu'elle intervienne la période du Congo belge, après le partage de l'Afrique en 1885 à la conférence internationale de Berlin. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et sa délégation ont suivi le tracé de l'histoire de la RDC de 1960 à 2018, à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo à la magistrature suprable. Ils ont découvert plusieurs autres expositions du musée national du Congo. Ici, nous avons une véritable merveille, parce que nous voyons d'abord l'extraordinaire. Rappelez-vous que nous sommes des occidentaux prétentieux, comme tous les occidentaux, les européens. Et nous découvrons la puissance, la profondeur de la créativité humaine qui passe par des formes qui n'existent pas dans nos régions et dont nous ressentons immédiatement l'émotion. Parce que c'est beau, parce que ça nous parle. Alors, peut-être que ça nous interprétons, mais ça nous parle. Et c'est extraordinaire de voir ça. De même, nous voyons une foule d'objets techniques qui manifestent une certaine qualité technique, compte tenu des problèmes qu'avaient à régler les gens. Et nous voyons qu'ils sont faits dans des matériaux périssables. Et par conséquent, nous ne nous étonnons pas que la trace n'ait la plupart du temps disparu. Mais nous avons la certitude que les sociétés d'avant l'écriture, ou privées d'écriture, parce que les temps se chevauchent, ont été en même temps capables d'être des sociétés extrêmement développées techniquement. Très édifiée, la délégation des parlementaires français a quitté le site après avoir signé tour à tour dans les livres d'or du musée national du Congo. L'élection du nouveau président de l'Union interparlémentaire aura lieu demain au terme de la clôture des 147e Assemblée générale qui se tient à Luanda, en Angola. Hier, le travaux a été consacré à l'audition de débats généraux sur la situation des pays en conflit. La RDC, par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, a éclairé le membre de la Commission des droits de l'homme sur l'évolution du processus électoral dans son pays. De précision avec notre envoyé spécial, Robert Daichi Sassé. Au deuxième jour des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire, ouvert par le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, les organes statutaires de l'Union interparlémentaire, les commissions permanentes, les comités des droits de l'homme des parlementaires et les comités sur les questions relatives au Moyen-Orient se sont réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'Angola. Les débats généraux étaient axés sur le thème central, l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces. La question sur les conflits au Moyen-Orient a chauffé le débat ce mardi 24 octobre 2023. L'Assemblée n'a pas réussi à adopter le deux points d'urgence sur les conflits au Moyen-Orient, car n'ayant pas obtenu le deux tiers de voix. A la commission des droits de l'homme, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbate Bétoukoumessou a éclairé les membres de cette commission sur certaines questions d'intérêt national, notamment sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. J'ai expliqué que dans notre pays, le processus est irréversiblement en marche, que nous aurons bel et bien les élections le 20 décembre 2023, et cela pour la première fois avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Chulombo. Nous allons donc respecter le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections. Pendant ce temps, la campagne pour la présidence des lignes interparlémentaires bat son plein et les élections sont prévues pour ce vendredi 27 octobre 2023 à la clôture des travaux de la 147e Assemblée des lignes interparlémentaires. Les différents accords de cessez-le-feu pour le rétablissement de la peur en RDC, toujours volés aux éclats par le Rwanda et par le biais du AM23, ces rebelles ont de nouveau violé les territoires congolais. La situation a été expliquée à l'ambassadrice de Pays-Bas, créditant en RDC par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bimba Goumbo. C'était au cours des échanges entre les deux personnalités, comme nous dit Nicole Seseploka. Le Royaume des Pays-Bas plaide en faveur d'une solution diplomatique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Réçu ce mardi 24 octobre 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bimba Goumbo, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Angèle Samoura, a été informé de l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, situation sécuritaire caractérisée par la dernière incursion de l'armée rwandaise à travers le M23. C'était une visite courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'est. On a eu une conversation très franche et très informatique, et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque roi B, et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très très complexe sur tous les volets. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas salue les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement d'une paix durable dans sa partie Est. Je le dis à l'ouverture de ces journales, le responsable de la paix vient d'alerter la paix du mois d'octobre. Des agences et cadres Delta connaîtra un léger retard de 10 à 11 jours, et pour cause, le fichier de la paix intègre de nouvelles unités qui vont toucher pour la toute première fois leur salaire. L'alerte faite au vice-premier ministre en charge de la fonction publique par ses responsables devant l'intersyndical de l'administration publique. Je vous remercie pour le reportage. Quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a reçu le président Aïe du comité de suivi de la paix des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paix des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paix de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et du gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations, font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paix. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paie complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de la rémunération. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paix pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paix pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. Autre titre annonçant l'ouverture de ce journal, plus d'inquiétudes pour acheminer les kits électoraux dans les Congo profonds, même dans des zones difficiles, mais accessibles. La CENI vient de se doter de 28 bateaux, dont 9 de grands formats pour assurer la mobilité des matériels et aussi des agents. Et comment utiliser ces bateaux ? Une session de formation vient d'être organisée à l'attention du personnel naviguant de la CENI, formation lancée par le président Denis Kadima. Comme nous dit Teti Samba, et je reste au Fouche. La Commission électorale nationale indépendante s'est dotée de 28 bateaux dans 9 de grands formats de type catamaran et 9 wallis solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. C'est dans ce cadre que son président Denis Kadima Kazadi a lancé ce mercredi 25 octobre 2023 la formation du personnel naviguant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Je vous invite à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport du matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo a présenté les objectifs de cette formation de deux jours qui sera plus pratique que théorique dont les bénéficiaires sont des capitaines et des matelots. Par ailleurs, le caisseur adjoint Sylvie Birimbano a relevé que la CENI devra acheminer le matériel à partir de quatre orbes principaux jusqu'à 256 de formation pour approvisionner près de 7 549 centres locaux de compilation des résultats dans le respect des prescrits du calendrier électoral. Auparavant, le secrétaire électrique national Totomabik Tutokani a clairement noté que depuis quelques mois, la CENI a lancé des grandes manœuvres logistiques pour le déploiement de différents matériels selon ce cadre qu'elle possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant qu'elle facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ses 179 antennes. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ses bateaux en naviguant sous le fleuve Congo. Des efforts qui viennent d'être couronnés. Patrick Kumuaya, ministre de la Communication et des médias, a reçu hier un nouveau prix. Le porté-parole du gouvernement a été primé par la structure BOMOKO UNITI comme étant un modèle de la jeunesse parmi les prouesses, l'Organisation des Etats Généraux de la Communication et des médias. Plus de précisions avec Gaëtan Magalala. Ministre dynamique, inventif et ingénieux, Patrick Kumuaya a su accomplir plusieurs réalisations palpables, faisant de lui le bon élève du gouvernement Samalou Kondé, Organisation des Etats Généraux de la Communication et des médias, Modernisation de la Télévision Nationale, Coordination de son secteur lors de l'arrivée du pape François en RDC, Innovation avec le Briefing Presse. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Kumuaya, à travers le changement de narratif, fut donné le temps d'une jeunesse qui fait bouger le ligne. C'est une manière pour nous de vous encourager encore d'aller plus, de faire encore plus. C'est dans ces cadres que le trophée Bomanco Unite a immortalisé dans la mémoire collective le passage remarquable d'une valeureuse personnalité aux ambitions effrénées et d'un modèle de la jeunesse. Il est à la tête du ministère, il y a eu des touches qui ont redoré l'image de la République et les actions du gouvernement. Il essaie d'éclairer et pour nous, Bomanco Unite, on a dit que c'est dans notre esprit, Bomanco Unite, qu'on avait l'obligation de le congratuler pour qu'il puisse faire encore plus dans l'avenir. Notons que le président de la RDC, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, est le premier citoyen congolais à recevoir le trophée Bomanco Unite en 2019 à Abuja, lorsque il avait sous sa délégation le jeune entrepreneur du pays dans le cadre de la fondation Tony Elume. Ensuite, d'autres autorités avaient également bénéficié de ces prix. Une première en RDC. Le pays a célébré pour la toute première fois la journée nationale des lords le mardi dernier, la catastrophe des ressources orifères en RDC, les enjeux de la canalisation des lords, des thèmes évoqués au cours de cette journée. Les sociétés orifères ont pris l'engagement d'améliorer leur contribution à l'impact social de la population. Mirahim Deké, Joël Mabaya, pour plus de précision. Les acteurs de l'écosystème orifère en RDC ont pris part à ses assises pour réfléchir autour du thème « L'or pilier structurant du développement en RDC ». Toutes les questions liées à ce minéraire ont été abordées au cours de cette journée. Les comités d'organisation de WOLO, avec l'appui de la Chambre de mine, ont gagné les paris d'organiser ce forum de haut niveau, une première en RDC et une réponse à la vision du chef de l'État qui tient à l'assainissement du climat des affaires. J'adresse mes remerciements appuyés à son excellence M. Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, chef de l'État, pour le parrainat qu'il a dénié accordé à cet événement, mais aussi pour le climat des affaires qu'il a initié, qui a permis la tenue de ces assises. La Chambre de mine, à travers sa coordinatrice, Bernadette Poundou, a témoigné sa reconnaissance à tous les acteurs du du secteur pour leur participation. Votre présence qui nous honore témoigne l'intérêt que vous croyez du secteur minier le plus grand contributeur du pied de l'État et du pied de l'économie de notre pays en général et à celui de l'or en particulier. Réel moment de partage et d'expérience dans l'exploitation de l'or parmi les intervenants. Nous avons utilisé l'exemple de Kibali, qui est donc ce type de mines qui peuvent justement répondre à ce genre de questions en investissant même dans le tourisme avec des rhinocéros. Bref, pour utiliser donc l'or. De thèmes aussi variés qui sont riches ont été abordés par des panélistes parmi lesquels les enjeux de la canalisation de l'or issu de l'exploitation artisanale. 24 octobre 2023, Paris gagné pour cette première édition. Les organisateurs ont émis le vœu de rendre pérenne cette date comme grande messe de l'or en RDC. Deux grandes fédérations des entreprises de l'État d'Egoïas au Brésil appellent leurs adhérents à investir en RDC. Cet appel leur a été lancé au cours d'une séance de travail avec la délégation congolaise en mission économique au Brésil. Les tourismes, l'agriculture et les services sont les trois secteurs prioritaires pour ces investisseurs. C'est un reportage de Patrick Michel-Moucouille rendu par Jean-Richard Coalé. Capitale et plus grande ville de l'État brésilien de Goyas, Goyana constitue la seconde étape de la mission économique angolaise au Brésil. L'équipe conduite par Anthony Kinzokamole, directeur général de la NAPI, a tenu une séance d'échange d'expérience avec deux grandes fédérations du commerce, de l'agriculture et l'élevage de l'État de Goyas, réunion à laquelle s'est associé le secrétariat à l'agriculture. Ces fédérations font le pont entre 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises qui représentent 70% du PIB national du Brésil. Des chiffres repris dans la présentation de Marco Martins, vice-président de l'Afeco Mercchio. La même attention a été accordée à la brève présentation du directeur général de la NAPI et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Brésil, qui, outre les politiques du gouvernement, en faveur des investissements directs étrangers, ont lancé le bal des discussions entre entrepreneurs dans l'optique de créer un cadre d'échange pour les investissements futurs. Il est très bien impressionné, surtout par la diversité des opportunités qui ont été présentées et qu'il y a beaucoup de synergies entre l'État de Goyas et le Congo. Et surtout, les domaines de l'agriculture, il y a beaucoup d'espace pour approfondir la relation, mais aussi l'échange de technologies. Bien avant d'entamer ces discussions, le DG de la NAPI et son collègue de l'ASES ont été reçus par le préfet de Guyana, qui n'a pas caché son intérêt de capitaliser cette mission pour créer des liens directs avec les villes congolaises. Allez, j'en reviens sur ce que je vous dis au sommaire. Semaine spéciale pour toutes les agences des Nations Unies en RDC. Cette grande famille célébra depuis le lundi dernier la Semaine des Nations Unies qui prend fin demain vendredi. Des ateliers de débat, des conférences et autres activités se tiennent au Collège Boboto. Une célébration qui coïncide avec la commémoration du 78e anniversaire des Nations Unies. Mamita Bangulu pour la suite. L'acteurs de la société civile, professionnels des médias et les fonctionnaires des systèmes spécialisés des Nations Unies ont attentivement écouté les représentants de l'UNESCO qui a parlé du mandat des Nations Unies et de son historique. Quand on travaille ensemble pour aller plus loin, les Nations Unies ont toujours été à la vanguardée, apportant un soutien et une assistance essentielle en termes de crise et ouvrant aussi, bien sûr, en faveur d'un débat durable à long terme. Au nom du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, son représentant a insisté sur le rôle joué par les Nations Unies en RDC. Nous sommes en République démocratique du Congo pour répondre aux aspirations des Congolaises et des Congolais, des communautés les plus reculées, mais pour aussi accompagner les autorités congolaises à réaliser les droits de toutes les Congolaises et de tous les Congolaises. Cette activité de la journée s'est terminée par la visite des différents sites des agences du système des Nations Unies et leurs produits exportés. Allez, place à présent, rappel de titre, avant de nous séparer. Fini les inquiétudes pour acheminer les kits électoraux dans les Congos profonds, même dans des zones difficiles à accéder. La CENI vient de se doter de 28 bateaux dont 9 grands formats pour assurer la mobilité du matériel et aussi des agences. Et comment utiliser ces bateaux ? Une session de formation vient d'être organisée à l'attention du personnel navigant de la CENI. Les images ont été diffusées dans ces journées. Dans ces journées, également, nous vous avons proposé, nous vous avons annoncé cette alerte responsable de la PAI. La PAI du mois d'octobre des agents et cadres de l'État connaîtra un léger retard des 10 à 11 jours et pour cause, le fichier de la PAI intègre de nouvelles unités qui vont toucher pour la toute première fois leur salaire. L'alerte faite au vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui dévend l'intersyndical de l'administration publique. Et enfin, une semaine spéciale pour toutes les agences des Nations Unies en RDC. Cette grande famille célèbre depuis le lundi dernier la semaine des Nations Unies qui prend fin à demain vendredi. Des ateliers, des débats, des conférences et autres activités se tiennent au Collège Bogoto. Une célébration qui coïncite avec la commémoration du 78e anniversaire des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Romamita Bangulu, Disco Verampongo, Papi Jinguina Mao. La partie technique a été assurée par Émile Lezola, Gédon Koula, Alain Gallier, Ruben Sekoumbou, ainsi que Joël Piangou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.